Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais regarde, Sophie est en train de lire Ben, je... Sophie, tu sais lire ? C'est super cool ! Qu'est-ce qui se passe après ? Est-ce que c'est Reddy toujours prêt sauf tout le monde ? Lise-nous l'histoire ! Allez, Sophie ! Oh, ok ! Euh... Le dragon... R... Le dragon rugit ! Et puis quoi ? Euh... Le dragon rugit ! Un gros, gros rugissement ! Le plus grand... Et le plus puissant rugissement qu'on ait jamais entendu ! Génial ! Et puis ? Et puis, le dragon sauta au-dessus de la lune Sur des échasses à ressorts à petits poids ! Des échasses à ressorts à petits poids ? Et après, qu'est-ce qui se passe ? Et après ? Ben... Euh... J'ai une idée ! Et si on partait vivre notre propre aventure de dragon ? Y'aura un château ? Et un roi ? Mais ouais ! Y'auraient tous ces trucs ! Ouais ! On y va ! C'est arrivé ! C'est arrivé ! Chante avec nous ! Chante avec nous ! Chante avec nous ! Hé, hé, on part aventure ! Et on est trop extra-contents ! Tous au galop ! Aventure d'or ! Tout le monde fonce devant ! On va trop se marrer ! Dragon ! Par ici, dragon, dragon ! Viens attraper ton déjeuner préféré ! Un gâteau Kobe tout juste sorti du four ! Hé ! Chut ! Suivez ce buisson ! Suivez ce buisson ! Roi Piguelotte ! Mais que faisiez-vous derrière ce buisson ? Je vous ai pris pour un gros dragon effrayant ! Chaque fois que j'approche de mon château, il me regit dessus ! On est à la recherche d'un dragon ! C'est parfait ! Quand vous trouverez le dragon, vous lui ferez peur et il s'en ira ! Attendez ! Vous voulez que nous, on fasse peur aux dragons ? Faites simplement ce qu'il y a écrit dans ce livre ! Tout ce que vous avez besoin de savoir pour effrayer les dragons est à l'intérieur ! Pendant que vous vous occupez du dragon pour qu'il s'en aille, j'irai me cacher dans cet arbre ! Enfin, je veux dire, j'irai royalement y faire le guet ! Sophie ! Commence à lire ! Oui ! Et je vous en prie, divertissez-vous en lisant et en effrayant ! Alors, qu'est-ce qu'il dit, le livre ? Voyons voir ! Oui ! Ils disent ici que... Les dragons ont peur des... Des araignées ! Les dragons ont peur des araignées ! Bon, si tu l'as lu dans le livre, ça doit être vrai alors ! C'est l'heure de faire peur aux dragons ! Ah ! Ah ! Il arrive ! Ça, c'est une petite araignée ! Tu essayes de me faire peur, petite araignée ! Non, parce que tu sais, c'est pas une araignée qui va faire peur à un grand dragon effrayant comme moi ! Je dirais que l'heure de faire peur aux dragons vient de passer à l'heure de faire peur à Edgy ! Mais il disait dans le livre que les dragons avaient peur des araignées ! Euh... En fait, il peut arriver qu'un dragon n'ait pas peur des araignées ! Le dragon Mini McGriny a peur des... Euh... 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 Des nez qui coulent et des... Atchoum ! Des éternuements ! Des nez qui coulent et des éternuements ? Mais depuis quand ça fait peur, ça ? C'est écrit là ! Bon, si tu l'as lu dans le livre, ça doit être vrai ! J'imagine ! C'est la superpoudre de Coby qui fait éternuer ! Mon mélange spécial de poivre, plume et de poils de cochon royaux ! C'est fastoche dragon, la goûte au nez ! Ok, préparez-vous à lui souffler la poudre au-dessus ! Un... Deux... Trois... Ça va mieux ! Rien de meilleur qu'un bon éternuement pour se nettoyer les tuyaux ! Tu es sûr que tu as lu les bonnes instructions ? Au sud ! Regardez ! Je vais vraiment finir en gâteau, Coby ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Sophie ? Ouais ! Ils disent quoi dans le livre ? Je ne sais pas ce qu'ils disent dans le livre ! Je ne l'ai jamais su ! Je ne sais pas lire ! Juste deux ou trois mots, mais c'est tout ! Mais pourquoi tu nous as dit que tu savais ? Vous aviez tous l'air si contents que je sache lire, que je me suis laissée emporter, et je ne voulais pas vous décevoir ! Je n'ai pas voulu vous mentir ! Je suis désolée ! Tu n'es pas la seule à être désolée ! Aaaaaah ! Tu es une girafe ? J'aurais jamais pu imaginer ça ! Je ne voulais pas vous faire peur, croyez-moi ! Je voulais juste essayer de protéger le château du roi Pigalotte ! Mais lui ne fait que se sauver, en couinant comme un cochon effrayé ! Mais c'est parce que les dragons sont vraiment très effrayants ! Tout ce que je voulais faire, c'était impressionner le roi ! Et les girafes, elles, n'ont rien d'impressionnant ! Mais regarde comme tu es grande ! Ça, c'est impressionnant ! Et moi, c'est toi qui m'impressionnes, jeune fille ! Avouez la vérité comme ça à tes amis ! m'a fait réaliser qu'il vaut mieux dire la vérité que de faire semblant d'être quelque chose que vous n'êtes pas ! Au secours ! Au secours ! Roi Pigalotte ! Oui ! Quelqu'un peut venir m'aider par pitié ! J'ai lu ça nulle part ! Mais je parie que c'est un boulot pour une girafe ! Merci ! Oh, merci ! Je nomme solennellement cette girafe nouvelle attrapeure royale en chef pour les endroits en hauteur ! Oh, à propos ! On s'est débarrassé de votre dragon ! En fait, c'est elle ! Vous ? Bravo ! Lisez-moi tout vous raconter ! Au revoir ! Hé les copains, vous voulez que je vous lise une histoire ? Mais tu ne sais pas lire ! Pas encore, mais j'apprends ! Et un jour, je suis sûre que je vais écrire ma propre histoire ! De quoi est-ce qu'elle parlera ? C'est exactement ce que j'allais vous raconter ! Il était une fois un roi dans une contrée très lointaine qui avait une excellente amie, une girafe ! Passe-trois ! J'ai raté ! J'ai raté ! J'ai raté ! Pas l'y a raté ! J'ai raté ! T'inclin ! Sous-titrage ST' 501